La foi est une béquille pour les faibles, mythe ou réalité. As-tu déjà eu une discussion avec un ami ou un membre de ta famille qui dit « C'est moi, la foi chrétienne, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie, je pense que c'est pour les faibles. Ne le prends pas mal, mais peut-être toi tu crois parce que tu as besoin de ça et que ça t'aide. Mais moi en vrai, je peux m'en sortir sans ton Dieu. » Pour être honnête avec toi, j'ai souvent entendu ça et je suis pas mal sûr que toi aussi. Ce discours-là vient de la pensée que les chrétiens sont faibles d'esprit. Dans les moins de difficultés, dans les épreuves ou même face à la mort, une personne faible a besoin de se rassurer. Et lorsqu'elle n'arrive pas à trouver en elle-même les ressources nécessaires ou le remède pour se rassurer, alors elle se tourne vers Dieu. C'est comme si la foi chrétienne serait le fruit de notre imagination pour faire face à la réalité. Mais la vraie question qu'il faut que tu te poses, ce n'est pas « Est-ce que le christianisme est utile ? » Mais plutôt « Est-ce que le christianisme est vrai ? » Car la réalité, c'est que le christianisme est fondé sur des faits historiques et n'a jamais été inventé pour donner une solution aux différents problèmes des hommes. Maintenant, est-ce que le christianisme, c'est pour les faibles ? Ben en fait, ouais ! Enfin, c'est pour ceux qui sont capables par humilité de réaliser leur faiblesse face à l'immensité de Dieu. Tu sais, c'est celui qui est capable de se dire, « Ok, je suis faible face à la tentation de mentir ou de me mettre en colère. Je suis faible lorsqu'il s'agit de pardonner, d'aimer ou simplement d'aider quelqu'un. » Dis-toi, ça prend beaucoup plus de courage d'accepter ces faiblesses et de les affronter que de les nier. Car si tu regardes bien, on a tous une part de faiblesse en nous. Mais le moment où on est le plus fort, c'est lorsqu'on réalise et qu'on accepte cette faiblesse. Car Dieu nous donne sa force dans ces moments. L'apôtre Paul dit, « C'est lorsque je suis faible que je suis fort. » Moi, j'aime bien aussi dire, « C'est lorsque je réalise que je suis faible que je peux être capable d'accepter l'aide que Jésus veut m'offrir. » Alors aujourd'hui, ne cherche pas à nier tes faiblesses, mais accepte l'aide que Jésus veut t'apporter.